C'est la crise, on peut parler de crise quand même Arène, bah ouais, 8 matchs sans victoire, toutes compétites confondues, et franchement ça m'énerve de ouf. Salut à tous, 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 c'est Thomas, on va parler de ce Rennes-Reims, 1-0, le but de Boulahidia qui est tout seul, défense complètement de Hla, et restez à la fin de la vidéo, on va parler évidemment du match nul, un petit peu chelou, de Lille contre Nîmes, 2 buts par tous les amis, on commence évidemment par les Rennais et ses compositions d'équipe, où j'en peux plus quoi, Julien Stéphan, je n'en peux plus de ce système 3-5-2, hein franchement, où ça a une 3-2, c'était bien en début de saison, parce que en gros c'était en surchauffe, et tu faisais avec ce que t'avais, mais quand t'as des joueurs comme Té, comme Rafinha, comme Nyang, tu peux quand même faire un jeu à 3, et puis 3 minutes de terrain, un truc classique quoi, ça marche pas, ça marche pas, t'as ma voix ça qui fait des centres complètement pourri, franchement, ça marche pas ton système, il est temps de changer, et les systèmes Remora, évidemment c'est toujours pareil, 4-2-3-1 assez classique, avec une équipe hérisson, avec un Oudin en numéro 10 qui a été parfait, un très très bon Boulahidia, qui a 3 buts je crois, contre les gros, Paris, contre l'OM et contre Rennes, en tout cas, c'est incroyable, franchement, l'ennemi, donc Rennes est tombé, encore une fois, contre la bête noire, c'est Reims, ils le battent tout le temps Rennes, à domicile pratiquement, et les Rennes, il faut quand même se poser la question, ils sont 10ème, on verra au classement, il y a quand même des trucs qui se passent, franchement, voici, la meilleure action maintenant de Rafinha, voilà sa meilleure action, 25 millions d'euros, son plus beau, franchement, dribble, ça a été le serrage de main avec l'étang, sinon, c'est, mais, dramatique, il ne fait rien, franchement, là, il était un petit peu au niveau, quoi, mais sans déconner, ça fait 9 matchs que tu ne fous rien, quoi, franchement, et ce n'est pas un mec pour jouer à deux attaquants devant, ce n'est pas un numéro 10, quoi, tu as Nyang et Rafinha devant, enfin, c'est-à-dire quoi, Nyang est un attaquant de poing, donc tu demandes au roi à Rafinha de faire numéro 10, alors que c'est un mangeur de craie à droite, mais il est bidon dans ce rôle, et j'ai l'impression que c'est, j'espère que ce n'est pas un Céverno Lucas bis, quoi, voilà sa meilleure action, truc de ouf, quoi, et voici l'arnaque numéro 2, hein, euh, Fabien Thay, voilà sa meilleure action aussi, voilà, lui, il ne s'est pas un serrage de main, il a tenu le maillot, on voit la manche droite, la manche rouge, la meilleure action Fabien Thay, non, mais sans déconner, quoi, une Thay d'oreiller, quoi, mais sans déconner, il loupe tout, 9 millions d'euros, après, je parle d'argent, on s'en fout, mais il a perdu tout son football, normalement, tu mises sur Rafinha et Thay, tes deux ailiés, bon, là, ça tourne, évidemment, parce que tu es toujours à deux devant, ils sont nuls, mais surtout lui, qui est complètement bidon, il loupe tout, il fait, quand il arrive à faire quelque chose, il fait des fautes, il est, mais sans déconner, où est parti son football, je ne sais pas ce que c'est la route qui longe en Gérenne, mais là, franchement, il est resté en route, il a perdu son football sur le bas-côté, je ne sais pas, où l'a mangé, ou une Thay d'oreiller, quoi, une Thay d'oreiller qui court, sans muscle, sans rien, quand il court comme ça, au vent, forcément, c'est nul, quoi, non, mais franchement, il faut arrêter de délire, quoi, Thay, il faut arrêter de délire, donc deux bonnes occasions pour lui, c'est ça, et puis, voilà, Stéphane qui s'obstine à faire son système à 5-3-2, Rennes a été, franchement, dans la domination, hein, au début de match, ils se sont fait rentrer par Reims, rentrer dedans par Reims, sinon ça ne veut rien dire, se sont fait rentrer par Reims, ça ne veut rien dire, rentrer dedans par Reims, et puis ça a commencé, s'est réveillé quand il y a eu le but, et encore, franchement, il a fait vraiment qu'il y ait, genre, hé, les gars, il y a but, peut-être devant le public avec un stade plein, il fait beau revenir, quand même, siffler, les Rennes, hé, 8 matchs que tu ne gagnes plus, et du coup, là, ils ont fait deux poteaux, c'est vrai, deux poteaux, voilà, il y a eu la tête de Bourijo, il y a eu la frappe de Rafinha, une trente d'un salle à un poteau, ils n'ont pas eu de Shkouboun, c'est clair, ouais, les Rennes n'ont pas, n'ont pas la chance avec eux en ce moment, mais quand même provoque là, quoi, il faut un but pour qu'ils se réveillent, et encore, et encore, ça tourne le ballon, et puis, ton meilleur joueur, c'est Kamavinga, quoi, ça arrive quand même à 16 ans, ton pilier au milieu de terrain, là où tous les ballons passent, c'est un milieu de terrain, alors, je sais, certes, c'est un surdoué, mais c'est pas normal quand même, les amis, c'est pas normal, non, franchement, c'est pas normal, je suis, mon Rennes, voilà, Rennes, il faut réagir, je suis passé à Lille, mais Rennes, il faut réagir vite, quoi, parce que là, on verra ça au classement, c'est dixième, Rennes, dixième au classement, ouais, le Coupe d'Europe, ça ne gagne pas, dernier du groupe, il y a confrontation avec Cluj, Championnat, c'est bizarre, quinze jours comme ça, en trêve internationale, ventre mou, pour une équipe qui jouait au tableau, je vois de la surchauffe, au début, les trois victoires contre Paris, et tout, voilà, plafond de verre, et bim, c'est tombé direct, quoi, franchement, mais le système ID, rip où, tout Fabien, tel qu'il est, tel d'oreiller, s'il n'est pas dans un système A3, c'est pas dans un système A2, qui va forcément être beau, en plus, de toute façon, il ne joue pas, donc, voilà, c'est dramatique, passons à Lille, les amis, qui sont un petit peu tombés dans le panneau, aussi, avec le pénalty, donc, grippard, avec une faute bête de Fonte à la mi-temps, il y avait eu but, en préambule de Loïc Rémy, en tout cas, et les Nîmois, ils ont failli, voilà, gagner, quoi, il y a fallu avoir un super beau Zeman, encore une fois, qui était énorme, ça, c'est le but de Rémy, Rémy, il est très très fort, il s'est repris à trois fois sur Baradone, qui s'est pété la cheville, là, il est resté, quand même, avec un strap, franchement, chapeau guerrier, mais là, il y en a pour trois, quatre semaines, et il a été bon aussi, le petit Dias, qui est rentré, en tout cas, Lucas Dias, mais voilà, Lille, qui a un petit côté, peut-être, je ne sais pas, une petite panne, fatiguée, avec la Chaplin SIG, et tout, enchaînement des trois jours, en tout cas, tu prends de la place, toi, Ozzyman, je sais que tu es le meilleur buteur de Ligue 1, mais tu prends de la place, non, mais voilà, heureusement que Ozzyman est là, pour avoir le 2-2, et il y croyait à Donf, quel trouvaille, quel trouvaille, pour Lille, franchement, un truc de ouf, franchement, le classement, en tout cas, Lille 2-2, c'est pas encore plus dramatique, ils sont 5e au classement, on va voir ça, ensemble, avec les Rennais, qui m'ont saoulé de ouf, alors, Paris 21, Nantes 19 points, 2e, 3e Angers 16 points, 4e Bordeaux 15, 5e Lille 15, 16e Reims, 14e, à 1 point de l'Europe, 7e Montpellier 14e, Nice 8e avec 13 points, Marseille 9e avec 13 points, 10e Rennes avec 12 points, deuxième partie de classement, ici, Amiens 11e avec 11 points, comme ça ça rime, 12e Brest avec 11 points, 13e Lyon, qui peut donc passer à 12 points, et mettre Rennes sur une partie de tableau, et eux, ils prendront la 10e place, 14e Nîmes avec 9 points, 15e Monaco avec 9 points, 16e Strasbourg avec 9 points, Toulouse 17e avec 9 points, Dijon 18e avec 8 points, 19e Metz avec 8 points, et Saint-Etienne avant le derby, 20e avec 8 points. On se retrouve donc ce soir, j'ai mis le lien dans la description du live, dans une demi-heure même pas, pour l'avant-match, évidemment de ce choc, avant une trêve de 15 jours, on va se faire Iesh, ou non, il y a l'équipe de France, il y a plein de matchs amicaux, c'est un match intéressant, mettez en commentaire ce que vous en pensez, évidemment de Rennes, de Lille, et mettez un petit pouce, pour commencer à travailler sur la chaîne, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, et Snapchat, petite photo, hop, sur Instagram, sur Instagram, je vous laissez mes amis, salut, 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 et salut ! Je suis énervé, et ouais, je suis énervé un petit peu, je suis énervé,